Cette vidéo vous est présentée par la boutique TheDiesall.com Les prix les plus bas sur vos jeux de société favoris Salut les gamers, bienvenue sur Board Games Je m'appelle David, aujourd'hui à Board Games 101 On va regarder ensemble le jeu Bermuda Pirate Un jeu édité en 2019 chez Foxmind On voudrait d'ailleurs les remercier de nous avoir envoyé cette copie de Bermuda Pirate Qu'on puisse l'essayer et vous le présenter en vidéo C'est un jeu de l'auteur JP Nuskar Il se joue de 2 à 4 joueurs et les parties vont durer environ 20 minutes Le but du jeu va être d'aller voler des trésors sur l'île centrale Et de les ramener avec son navire jusqu'à sa base On devra essayer de ramasser un trésor de chacune des 4 couleurs Pour remporter la partie C'est un jeu de cueillette et livraison Donc on va aller chercher les trésors, les voler sur une île Et les ramener à notre base avec notre petit bateau C'est un jeu aussi de dextérité Où on devra pousser habilement notre bateau avec notre doigt Pour naviguer les différents obstacles dans le triangle des Bermudes Et éviter les tourbillons dont on ne sait pas où ils sont placés Donc on va avoir un système d'aimants On a un aimant dans notre bateau et on a des petits disques métalliques Qui sont cachés sous le plateau qu'on ne voit pas Et on devra éviter ces obstacles-là pour pouvoir aller chercher les trésors Et les rapporter à notre base On a aussi un plateau modulaire qui va faire que chacune des parties va être différente Donc on ne pourra pas se rappeler où sont les tourbillons d'une partie à une autre Parce que la configuration du plateau va changer Alors Bermuda Pirate, je vous montre comment on joue Ensuite je vous dis ce que j'en pense Et comme on est lundi, on va lancer notre concours du lundi pour emporter une copie de jeu On va installer une partie pour 4 joueurs Premièrement on va placer la pièce centrale au milieu de la table Et on va aller placer les 4 sous-plateaux dans les 4 coins Les sous-plateaux on peut les placer dans le sens qu'on veut Ce qui va changer la configuration du plateau Et l'emplacement où on va retrouver les différents pièges Les tourbillons qui sont les pièces métalliques Qui sont engravées dans les sous-plateaux Mais qu'on ne voit pas avec nos yeux Par la suite on va prendre le plateau Qu'on va aller placer par-dessus les sous-plateaux Et on va placer les petites encoches de la pièce principale Dans les 4 trous du plateau Pour bien tenir cela en place On va aller placer 4 drapeaux de couleurs sur l'île centrale Pour tenir le plateau et les sous-plateaux ensemble Les îles vont aussi représenter les endroits Où on va pouvoir aller chercher les trésors pendant la partie On va donc placer les gemmes de couleurs associées aux couleurs des drapeaux Sur chacune des îles Et on va avoir aussi les quais pour aller accoster sur ces parties d'îles Pour aller chercher les trésors des différentes couleurs Les joueurs devront aller chercher un trésor de chaque couleur Pour essayer de remporter la partie Chaque joueur va se choisir une base dans un des 4 coins du plateau Et il va placer son bateau sur sa base Ce qui correspond à la couleur de la base Et on va aussi recevoir 3 bouées de notre couleur Si jamais on joue avec des enfants et des adultes en même temps À ce moment-là on peut retirer des bouées pour les adultes Pour leur donner un handicap par rapport aux enfants Et le joueur le plus jeune On dirait que c'est le joueur vert Sera désigné comme premier joueur Une partie de Bermuda Pirate se joue à tour de rôle Un joueur à son tour va avancer son navet En le poussant avec son doigt Pour pouvoir naviguer les eaux Éviter les tourbillons qui sont cachés sous l'eau Et éviter les obstacles naturels Qui sont les espèces d'îles ou les épaves Qu'on retrouve sur le plateau On peut passer à des endroits Où on a des animaux marins d'imprimés Parce qu'ils sont sous l'eau Ou bien des animaux volants aussi Qui ne sont pas de vrais obstacles Qui sont seulement là pour la décoration Les joueurs vont essayer de naviguer Et de se rendre aux différents quais de l'île centrale Pour aller voler les différentes gemmes de couleur Et ensuite revenir à sa base avec la gemme Pour pouvoir la sécuriser dans sa base Le premier joueur à rapporter une gemme De chacune des quatre couleurs à sa base Sera déclaré vainqueur À son tour de jeu Un joueur va prendre un de ses doigts Et va pousser son navet Et va essayer de le faire naviguer dans les eaux En évitant les différents obstacles et les tourbillons Si je réussis à accoster sur un quai Comme présentement Je vais pouvoir prendre une gemme de la couleur du drapeau Et la placer sur mon navire Ensuite je devrais décider Si je veux essayer d'aller me chercher Une autre gemme au quai à côté Une gemme blanche Et essayer de les ramener les deux d'un seul coup À ma base Ou je pourrais décider de retourner Tout simplement à ma base Essayer de sécuriser la gemme bleue Je vais essayer de me rendre jusqu'au quai De la gemme blanche Et oh, j'ai réussi Donc je vais pouvoir embarquer une gemme blanche Et je vais tenter de revenir à ma base Porter ses deux gemmes On va donc essayer de faire tourner notre navire Et on va tenter de revenir En employant le même chemin Pour ne pas tomber dans les tourbillons Et on est revenu à notre base À ce moment-là, on va déposer les deux gemmes Dans notre base Et ça va mettre fin à notre tour de jeu Notre tour de jeu peut prendre fin de trois façons La première, celle qu'on vient de faire C'est si on ramène une ou plusieurs gemmes À notre base À ce moment-là, ça va mettre fin à notre tour de jeu La deuxième Si je tombe dans un tourbillon magnétique Donc ici, on voit que mon bateau a tombé vers le bas Donc on sent la force aussi de l'aimant À ce moment-là, ça va mettre fin à notre tour de jeu Et on ramène tout simplement notre navire à notre base Et la troisième façon de terminer notre tour de jeu C'est si on tombe sur un obstacle Donc si j'accroche un obstacle physique sur le plateau Ça va aussi mettre fin à mon tour de jeu De la même façon que si je tombais dans un tourbillon On va donc ramener notre bateau à notre base Pour terminer notre tour de jeu Si un joueur transporte une gemme Et qu'il tombe dans un tourbillon On voit que la gemme est propulsée dans l'océan À ce moment-là, ça va mettre fin à son tour de jeu Il va ramener son bateau à sa base La gemme va rester dans l'océan Et n'importe quel joueur qui touche à la gemme Avec son bateau pourra la ramasser Et la placer sur son bateau Pour essayer de la ramener à sa base Si jamais la gemme avait tombé en dehors du plateau Ou si elle tombe sur un obstacle du plateau À ce moment-là, on va tout simplement la remettre Sur l'île au centre À la fin de son tour de jeu Un joueur peut essayer de placer une de ses bouées Ou de déplacer une de ses bouées Qui est déjà sur le plateau On peut servir des bouées pour essayer de se rappeler Où sont les tourbillons Pour ne pas passer dedans dans nos prochains tours de jeu On pourrait les placer dans un endroit aussi Pour bluffer Pour donner l'intention aux autres joueurs De passer à côté À ce moment-là, si le tourbillon est là Ils vont essayer de passer à côté Ils vont tomber dedans On peut donc bluffer avec les bouées On ne peut pas placer les bouées De façon à bloquer un des quais Pour avoir accès à l'île centrale Et on ne peut pas placer une bouée aussi Pour essayer de bloquer un autre joueur Pour ne pas qu'il n'ait accès à sa base Si un joueur réussit à venir sécuriser Sa gemme rouge Ici, on voit qu'il a une gemme de chaque couleur À ce moment-là, ce joueur sera déclaré vainqueur Les autres joueurs ont quand même leur dernier tour de jeu Pour tenter d'aller chercher les gemmes restantes au centre Et de les ramener à leur base Si jamais plusieurs joueurs se rendent à 4 gemmes Donc une gemme de chaque couleur À ce moment-là, il y aura plusieurs vainqueurs Et voilà, c'est comme ça qu'on joue à Bermuda Pirate Je vous reviens avec mon opinion personnelle Qu'est-ce que je pense de Bermuda Pirate ? Premièrement, c'est un jeu vraiment cute Quand j'ai vu le principe du jeu, j'avais hâte de l'essayer J'avais hâte de tester ça C'est un jeu assez original Justement, d'avoir un principe d'aimant Ou que les obstacles, c'est des petits obstacles métalliques Ton bateau est magnétique À ce moment-là, tu ne sais pas trop son où Mais quand tu te promènes, tu vas le sentir un peu Des fois, tu tombes dedans Puis que là, je peux mettre ma bouée Et ainsi de suite C'est vraiment un gameplay qui est original pour ce côté-là D'utiliser justement des aimants Je trouve ça vraiment le fun Le matériel est super beau La carte, les dessins et tout ça On a même mis des éléments visuels sur les fonds marins Même si on ne les voit pas On aurait pu mettre juste un board bleu comme ça Mais on a quand même mis des belles images de fonds marins On a fait une belle production Un beau visuel Les bateaux, c'est des super belles composantes aussi Les bouées qu'on peut placer C'est vraiment bien Le fait que le plateau soit modulaire Ça, c'est vraiment magnifique Parce que quand j'ai vu le jeu Je me disais Après une ou deux parties Je vais savoir qu'il y a un tourbillon à tel endroit Ou à tel endroit, à tel endroit Parce que je suis quand même quelqu'un qui a une bonne mémoire Mais justement, le fait qu'on va changer les sous-plateaux On peut les mettre dans le sens qu'on veut Donc c'est vraiment de façon très aléatoire Les tourbillons vont être vraiment à des places différentes De partie en partie Donc on enlève toute cette composante-là justement De devenir meilleure de partie en partie La carte va changer Fait qu'on va recommencer à chaque fois Fait que ça, c'est quand même très bien C'est un jeu super simple Pas beaucoup de règlements On avance jusqu'à temps qu'on ramène un trésor Ou jusqu'à temps qu'on tombe dans un obstacle Dans un tourbillon tout simplement Fait que c'est super rapide Je déplace mon plateau Oh! J'ai atteint un tourbillon Ok, c'est à l'autre joueur Il déplace son bateau Fait que c'est vraiment un bon tempo C'est rapide à jouer aussi On peut facilement moduler la difficulté Ou la durée de la partie Selon avec qui on joue Si on ne joue avec des enfants Si on joue avec des adultes On peut avoir l'handicap avec les bouées Donc si je joue avec un enfant Mais moi je vais jouer sans bouées Puis lui il va avoir ses trois bouées Donc à ce moment-là Lui il va pouvoir se placer des indices visuels Pour ne pas retomber dans les tourbillons Alors que moi Il va falloir que je me souvienne De tous mes tourbillons sont ouf Fait que ça peut aider à niveler les chances Parce que c'est un jeu Qui a quand même une courbe d'apprentissage À apprendre au début Pour bien manipuler le navire Et tout ça Fait que ça c'est bien pensé Encore une fois On peut aussi avoir Des petites variantes Donc on peut avoir une variante Où on va devoir se rendre À un certain nombre de points Puis un ensemble de quatre gemmes différentes Va me donner six points Puis chaque gemme va me donner un point Fait qu'à ce moment-là Je pourrais aller chercher plus de gemmes Qui sont de la couleur Qui est proche de ma base Parce qu'ils valent un point Fait que je pourrais essayer De gagner comme ça D'aller chercher des gemmes Qui sont prêts Fait que c'est plus sécuritaire C'est moins difficile Que d'aller à l'autre bout du plateau Puis d'avoir plus d'obstacles À traverser On peut aussi enlever Ces difficultés-là Pour les enfants On peut dire que les enfants Ont à ramener seulement Quatre gemmes Peu importe la couleur Alors que toi Ça t'en prend une de chaque couleur Fait qu'encore une fois C'est plein de façons D'équilibrer Entre des adultes Puis des enfants Pour que les deux Puissent avoir du plaisir Et que la partie Soit évidemment Le plus serrée possible C'est un jeu Que vraiment On a du gros plaisir Brut à jouer J'y ai même joué Entre adultes On a eu vraiment Du gros fun À le jouer Donc Ah ok Ah je tombe dans un tourbillon Ok c'est à toi Fait que c'est vraiment plaisant À jouer Peu importe les âges Même si on pense Que c'est un jeu Plus familial Plus pour enfants Je vous assure Que même entre adultes Ça peut être amusant Ça peut être un bon petit jeu Passerelle à jouer Dans une soirée Ou jouer en fin de soirée Pour terminer Notre soirée de jeu Ça peut être vraiment Très amusant Pour les côtés négatifs Ce que j'ai un peu moins aimé Comme j'ai dit Il y a quand même Une bonne courbe d'apprentissage Donc ça devient plus difficile Pour les enfants Je pense que des fois Les enfants vont se décourager Peut-être de tomber Dans les tourbillons Fait qu'il faut vraiment Leur apprendre à bien Utiliser les bouées Leur apprendre à bien Pousser le bateau Bien le manipuler aussi Parce que si on ne va pas Très vite avec notre bateau Bien là Dès qu'on est près D'un aimant On va tomber dans l'aimant Parce que justement On n'a pas beaucoup De vitesse Tandis que si on navigue Puis on pousse tout le temps Notre bateau Qu'on a une certaine vitesse Bien à ce moment-là Si on passe loin des aimants On est moins attiré Puis qu'on a plus de chances De s'en sortir Fait qu'il y a vraiment Une petite courbe d'apprentissage À avoir Fait qu'essayez de montrer Ces trucs-là À vos enfants rapidement Justement pour pas Qu'ils se découragent Devant la tâche Puis qu'ils se tentent De jouer Puis qu'ils ne veulent plus Rejouer à ce moment-là Côté composante J'ai trouvé que les gemmes Étaient un peu petites Elles sont un petit peu Difficiles à manipuler À placer correctement Sur le bateau Donc peut-être des gemmes Un peu plus grosses Ça aurait peut-être été mieux Côté composante Sinon Bermuda Pirate Un jeu que j'ai trouvé Vraiment amusant Pour vrai Un beau petit jeu Super simple Super original aussi Avec les aimants Et tout ça Je vais lui donner Note de B Donc pour moi C'est un bon jeu Bon jeu de dextérité Bon jeu De petites cueillettes Et livraison Avec un petit élément De mémoire Justement Où on doit retenir Où sont les obstacles C'est quoi le chemin Qu'il faut que je prenne Pour aller à telle place Donc vraiment Plein de petites mécaniques Ensemble Qui fonctionnent bien Puis qui font une belle expérience De jeu Très amusante Même entre adultes Bermuda Pirate Donc c'est un petit jeu Qui est très bien Donc je pense Qu'il est disponible Présentement en magasin Si vous voulez Regardez ça Dans votre boutique favorite Et voilà C'est tout pour aujourd'hui Oh C'est vrai On est lundi C'est notre concours du lundi Donc cette semaine On va faire tirer Une copie de Bermuda Pirate En partenariat avec Foxmine Donc merci encore Donc avant de vous dire Comment participer On va vous annoncer Le gagnant de la semaine dernière On faisait tirer Le jeu Obscurio Super jeu de déduction Avec des images Donc notre gagnant Pour Obscurio Il s'agit de Alexandre Simard Donc félicitations Alexandre Tu peux nous écrire A professeur Bargame En commercial Gmail.com Pour nous envoyer Tes coordonnées Qu'on puisse t'envoyer Ton prix Pour cette semaine Pour participer À notre concours Du lundi C'est simple Vous n'avez qu'à répondre À la question du jour En commentaire Youtube Sous la vidéo Et la question du jour Est la suivante Quel est votre jeu De pirate Favori Yarrr Donc vous nous laissez La réponse En commentaire Youtube Sous la vidéo Pour pouvoir participer Et avoir une chance De gagner une copie De Bermuda Pirate On vous laisse Jusqu'au dimanche 29 septembre Pour participer À ce concours Jusqu'à midi Heure de l'Est Et si jamais Vous êtes inscrit À notre campagne Patreon Pour 5$ et plus Vous avez une participation Automatique Au concours Donc si vous participez En commentaire Vous aurez une deuxième Participation Donc bonne chance À tous Pour ce nouveau concours Donc voilà C'est tout pour aujourd'hui Si vous n'êtes pas abonné À notre chaîne Vous pouvez cliquer Notre petit bonhomme Ici en bas Pour vous abonner Sinon vous pouvez nous suivre Sur Facebook Twitter Ou Instagram À Professeur Board Game Et vous pouvez venir Nous encourager Sur notre page Patreon Je vous souhaite Une excellente fin de journée Et continuez de gamer